Eh bien salut tout le monde, c'est Infraignion et on se retrouve pour un nouvel épisode du LP sur Palladium V5.5 Donc c'est l'épisode 10 On se retrouve dans une nouvelle ferme, donc c'est malheureusement pas notre ferme Donc de toute façon ce sera un truc qu'on fera pas forcément dans cet épisode, mais peut-être le prochain Mais on se fera une nouvelle ferme Parce que, bah, on quand même pas squatter la ferme des abonnés tout le temps Donc on est dans la ferme de TerraWolf et sa faction Donc là oui c'est quand même une plutôt grande ferme Et je pense qu'on fera à peu près la même chose Bref, du coup pour cette vidéo, ça va être un petit peu compliqué en tout cas De rec et faire pas mal de choses, je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi Voilà, c'est typiquement ce genre de truc Donc pourquoi est-ce que j'ai un time-out ? C'est assez simple Donc je viens de rentrer de vacances, je suis chez moi J'étais assez content finalement de rentrer pour jouer au Palladium Mais petite mauvaise nouvelle, je n'avais pas de Wifi On n'a plus de box Donc voilà, autant pour vous dire que je suis quand même connecté au Free Wifi du coin Et que c'est extrêmement long, je vais aussi me connecter Mais c'est très très dur Donc forcément, depuis 40 jours, il s'est passé pas mal de trucs Il y a eu la V5.6, il y a eu un rollback des métiers Il y a eu plein de petits trucs, il y a eu une semaine double XP Donc c'est con, mais je suis arrivé juste après, à la fin de la semaine double XP Et voilà, donc si j'arrive à cliquer et que ça lag pas trop Il y a eu évidemment un rollback des métiers Vous êtes un peu plus au courant que moi Donc, les deux métiers niveau 20 que j'avais Alchimiste et Hunter sont repassés niveau 12 Donc voilà C'est un peu dommage Mais après, bon, bah voilà C'est le jeu, on est toujours au niveau 10 Farmer, niveau 10 mineur Et niveau 8 Lamorjac On reste quand même avec des métiers qui sont plutôt bien élevés Et ça, ça fait terriblement plaisir Parce que nous, on va pouvoir continuer à farmer les patates Mais utiliser aussi les cobble breakers Parce que maintenant, il y a tout simplement les hoppers dessus Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Discord Dans l'annonce de Palladium Donc on ira checker ça, c'est pendant cet épisode Donc moi, malheureusement, vu comme je lag Je vais pas pouvoir faire énormément de trucs non plus Donc on va se donner plusieurs objectifs Et puis, je vais essayer de faire quelques petits trucs Pendant cette vidéo quand même Parce que c'est le retour Et je suis vraiment super content de reprendre Palladium Là, on vient de trouver un coffre, génial Et puis bon, vous le savez aussi Mais maintenant, on a ce genre d'options C'est les craft d'endium, cobble breakers, etc C'est vraiment hyper stylé La façon dont ça a été fait Expérience, je sais pas à quoi ça sert Et options, y'a rien non plus d'accord Bref, franchement, c'est hyper lourd Ce que Palladium a fait là-dessus Et donc vraiment un gros GG Donc il n'y a pas que ça aussi que je vais vous montrer Pendant les vacances Beaucoup de gens se posent la question Le texture pack n'a pas du tout avancé Et forcément, en même temps, j'avais pas de PC Donc c'était un petit peu compliqué d'avancer sur un texture pack Si j'avais pas de PC Excepté cette petite texture de l'orange blue seeds Donc j'ai pu l'avancer tout simplement J'ai fait la texture sur mon téléphone Donc voilà ce que ça donne Ça reste vachement correct Flos l'avait réutilisé dans sa vidéo Pour fermer les graines dans l'endium Donc objectif pour nous, ça va être de passer le niveau 20 On était niveau 15 ou 16 Je sais plus très bien Maintenant on est niveau 10 Donc on va devoir passer le niveau 20 Et puis commencer à farmer les graines dans l'endium Et bah je dois dire que quand même J'ai vraiment hâte Donc ce sera un objectif à long terme à faire Mais bon, vu comme je l'ai honnêtement Je vais pas pouvoir faire énormément de trucs pour cette vidéo non plus Donc Je vous prie de m'en excuser Je voulais aussi vous remercier Parce que la dernière vidéo a fait genre 30 000 vues C'est... Je sais pas quoi dire C'est juste tellement énorme en fait C'est tellement irréaliste je trouve limite Et euh... Ah bah salut maillère C'est vraiment irréaliste Et ça me fait vraiment super plaisir de voir que les vidéos vous plaisent A un point où ça fait genre 30 000 vues Donc bien évidemment il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés Donc bienvenue à vous sur la chaîne J'espère que le contenu des prochaines vidéos va vous plaire On a notamment aussi passé la barre des 5 000 abonnés Donc dans la prochaine vidéo Ou alors ce sera la prochaine vidéo Je sais pas très bien encore Il y aura une FAQ Donc vous pouvez dès à présent poser vos questions en commentaire Et j'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo Donc à propos des vidéos Il y a un petit concept que je voudrais instaurer désormais Tous les youtubeurs font des... Ou des demandes de like Ou alors des objectifs Et c'est vrai que parfois Bah évidemment on manque un peu de like Et c'est assez désavantageant par rapport aux autres Donc je voudrais instaurer un petit truc Qui va probablement vous plaire Donc ce que je vous propose tout simplement C'est que tous les 20 likes Je fasse une minute de farm sur le texture pack Donc c'est à dire que j'avance le texture pack Tous les 20 likes Il y aura une minute de texture pack d'avancer Donc la grosse vidéo Avec plus de 30 000 vues A fait 1300 likes Qui nous fait tout simplement 65 minutes de texture pack A farmer Donc écoutez On va commencer tout de suite Ok donc premier truc rapide que j'ai fait J'ai rendu le bluff de palladium vert Un petit peu plus vert Et un petit peu plus propre Que les deux autres qui étaient là Qui étaient vraiment pas terribles Et en plus l'avantage C'est que ça ressemble plus A une texture de palladium vert Donc je suis plutôt content de moi Pour le coup ça n'a pas été très très compliqué A faire non plus Donc j'ai juste utilisé l'option coloriser Qui permet en fait de rendre l'image Changer la couleur Ensuite vous modifiez la saturation Et la luminosité Et donc en faisant tous ces réglages J'avais aussi à voir Ce bloc de palladium vert Là c'était Apparemment une texture simple Pour le coup Mais je pense efficace Donc on va faire Écraser palladium bloc Et on va du coup modifier Ce bloc de palladium Pour que ce soit le bloc de palladium vert Voilà donc voici une modification Que j'avais fait précédemment Sur le trèfle flower Donc voici une idée un petit peu De ce qu'on va faire Tout de suite Pour l'arpagophitome Donc maintenant qu'on a importé notre fleur On va commencer tout de suite Par la rendre l'image Deux fois plus grande Donc en 32 pixels Parce que c'est ce qu'on veut faire Et on va mettre Aucune interpolation C'est à dire que ça va pas essayer Ça va pas essayer de mettre Une pixel Un pixel entre les deux Pour faire une sorte de transition Une sorte de flou C'est pas du tout ce qu'on veut Voilà donc j'ai fait la fleur Voici à quoi ça ressemblait A la base Et voici du coup maintenant A quoi ça ressemble au final Donc je sais pas si c'est vraiment mieux Encore une fois Merci de me le dire en commentaire Si vous pensez bien évidemment Que c'est moins bien Et bien je pourrais refaire une texture Ou même la supprimer Ou ne pas la mettre tout simplement dans le pack Donc là on a fait que la fleur C'était le plus important Maintenant on va faire Toute la tige Ce sera beaucoup moins important Et beaucoup moins long Donc écoutez c'est parti Et voilà Donc la tige est faite Moi encore une fois Je trouve ça plus beau Merci vraiment de me dire Si vous trouvez ça moins bien Ou s'il y a des modifications à faire Mais franchement Je trouve ça ultra correct Donc je pense qu'on va pouvoir Tout simplement Hop Écraser On va pouvoir quitter ça Et on se retrouve du coup Avec notre fleur là On va ouvrir l'ancienne fleur aussi Pour avoir une idée De l'avant après Et voilà Autre chose J'ai juste rendu les épaules Dans le Jump chestplate Un peu plus sombre que de base Bon un petit truc Vraiment très simple Là on a les améliorations Des têtes de Wither Donc on peut Entre autres voir Que c'est tout le temps la même Et c'est toujours une texture En 16x16 Et là c'est génial On a la texture du Wither skeleton Donc c'est exactement La même chose qu'ici Donc ça va être vraiment très rapide On va copier ça Et on va le mettre Sur toutes les têtes ici Et voilà Donc ça c'est fait On va pouvoir passer à la suite Ok donc là maintenant On va s'attaquer à quelque chose De plutôt intéressant On va faire tout simplement Les textures en fait Des seeds en indium Donc vous pouvez voir Que j'ai déjà fait Celle en palladium Voilà à quoi ça ressemble Et j'ai aussi fait Celle en amethyst Donc maintenant on va faire Tout simplement Celle en indium Et voilà le résultat Donc de base On avait Donc voilà ce que ça donne A la fin Je trouve ça assez propre On avait ça de base Donc voilà un petit peu L'évolution Bon j'ai vraiment la flemme D'éterminer les graines Les fleurs en indium Pour l'instant Ça m'a pas vraiment En foule à la précédente Donc je ferai ça Pour une autre vidéo Bon sinon Voici l'ancienne texture De l'obsigné Que j'avais fait du coup Pour la V5 je crois Donc on va reprendre La texture On va enlever La grosse flèche En dessous Qui est pas forcément terrible Voilà donc ça c'est fait On va pouvoir ajouter La texture de l'obsidienne Et voilà du coup Ce que ça donne Et une toute petite modification Pour rendre L'obsidienne Un petit peu plus visible Et voilà Donc cette texture C'est terminé En plus ça tombe bien On est pile poil A 66 minutes de rec Donc voilà Écoutez on a fait Pas mal de trucs Et voilà Donc de retour en jeu On va pouvoir tout simplement Bah tester un petit peu Tout simplement Ce que ça donne Donc On a toujours Notre texture pack ici Et du coup Pour tester un petit peu Les modifications On a juste à faire F3T Et voilà Donc le pack est chargé On va ouvrir notre inventaire Si ça ne l'a pas trop S'il te plaît Voilà Donc Qu'est-ce qu'on a de nouveau Donc on a la texture Des airbagos Vraiment je suis hyper fier de ça Je ne sais pas si Elle vous plaît Encore une fois Bref Donc on a plein de petites Modifications On ne va pas tout faire non plus Mais voilà quoi Ça rend plutôt bien je pense Dites-moi notamment Si le concept Des likes Pour avancer le texture pack Vous plaît Si le texture pack En lui-même d'ailleurs Vous plaît Si vous voulez Plus ou moins d'explications Modifier quelque chose Sur cette méthode Parce que c'est la chose De totalement nouveau Pour moi Je n'ai jamais fait ça Donc j'espère que globalement Ça vous plaît Et puis Donnez-moi tous vos retours Là-dessus Ce que vous pensez Pour améliorer en gros Le concept Bref Donc nous On va commencer tout simplement A farmer les patates Donc on est niveau combien ? On est farmeur de niveau 10 A 22 000 A 110 XP Et bon Malgré que ça lag Vous voyez là C'est l'impression Juste les lag Mais ça se fait Globalement On peut réussir à farmer C'est vraiment quelque chose Ce n'est pas ultra gênant Non plus Donc on va faire ça On va récupérer un peu tout On va farmer Je ne sais pas Moi je vais farmer Pendant un petit moment Et on se retrouve du coup Après Donc à tout de suite Bon Les gens Plutôt bonne nouvelle On se retrouve du coup Dans une nouvelle farm Donc oui J'ai enfin commencé La construction de une farm Vous voyez Il était temps Donc pour l'instant Je viens vraiment Tout juste de commencer Là il y en a 6 chunks de creuset Jusqu'à la couche 20 Il me semble Donc c'est pas énormissime Non plus Mais j'ai commencé A poser la fertilize dirt J'ai commencé à farmer aussi Et du coup On se retrouve A peu près la moitié Niveau 11 Donc ouais C'est pas terrible Mais waouh C'est juste impressionnant En fait Le temps que ça va prendre En plus J'ai pas du tout Eu accès à la semaine Double XP Donc ça C'est une plutôt bonne nouvelle J'ai commencé Une nouvelle base Donc c'est un début de base C'est pas terrible Je sens que je vais devoir Changer en fait Oh Le bleu de moon Je crois Je sens que je vais devoir Tout changer de place Mais j'ai commencé A faire un truc rapidement Histoire de dire Sur l'autre base Bien évidemment N'a pas été pillée Mais elle commence Un petit peu A se limiter Niveau place Alors je sais pas Combien de pourcents On est Mais j'ai pas D'un claim Viner Dans mes coffres Mais bref Je ferai plutôt Deux bases Il y'en aurai une De stockage Et une Un petit peu Bah en tout cas Je vais essayer De la décorer Mais ça du coup Ce sera dans Probablement Le prochain épisode Bon Nouveauté Petit problème En effet Notre double spawner Donc c'était A zombie Et à squelette A été pillé Mais en plus Il a été sur claim Donc c'est un petit peu Embétant Et du coup Je me suis réaménagé Rapidement Un spawner A zombie J'ai cherché Oula J'ai cherché Pendant des heures Un double spawner A zombie Et à squelette Mais j'ai pas trouvé Mieux pour l'instant Que juste un spawner A zombie Donc Bah tant pis Mais ça permet Déjà quand même De pas mal farmer Non seulement Encore une fois La rotten flesh Mais aussi Le métier de hunter Donc ça c'est plutôt bien Et puis ouais Bon même si c'est un début De farm On va pouvoir essayer De faire un truc Un peu grand Donc pour moi Ça me paraît Plutôt cool Bon le temps Que ça termine de pousser On va faire quelque chose De plutôt intéressant On va enfin S'occuper de la money Donc niveau money On est à 257 000 Et on va me dire Ouais qu'est-ce que c'est ça En deux jours T'es déjà à 260 000 dollars Non non Terwolf a fait un don De 200 000 dollars Donc je te remercie encore Et par ailleurs J'ai fermé 57 000 dollars Bref Mais c'est pas vraiment Ce qui nous intéresse Puisqu'on va tout simplement Enfin exécuter Cette commande Slash Palary Fund Je crois que c'est ça Et donc normalement On va récupérer notre money J'ai un petit peu peur Et j'appréhende un peu Le moment où je vais pouvoir Récupérer ma money Donc on était à 4 millions 8 Ça c'est sûr et certain On sera perdant Après de combien Je sais pas Donc l'heure de vérité Aïe 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 On a été remboursé 1,2 million 1,2 million C'est encore pire Que ce que je pensais On était quand même À 4 millions 8 Ouais ça fait mal C'est money divisé par 4 Mais bon Et le money top Est quand même à 32 millions Donc Bref Après tout C'est le jeu Des bugs ça arrive Donc bon C'est pas vraiment Un problème en soi Et puis j'ai envie de dire Avec 1,5 million Quand même On se met déjà vachement bien On peut acheter quasiment tout Par contre Pour essayer de rocher Le balle top Ça ce sera Un objectif mort Bon je vais quand même En profiter Pour me crafter Enfin un clipboard Qu'il va falloir Tout simplement Bah Me noter Tout simplement Mes objectifs Voilà donc J'ai rassemblé Un petit peu Tout ce que je me suis fixé Terminer la farm Passer niveau 20 Farmer et hunter Avancer du coup Et terminer un jour L'objectif des 100 full P4U3 Se faire une nouvelle base Et avoir un double spawner A squelette Plus zombie Bon les gens Le moment que vous attendez Sûrement tous En tout cas Le titre de la vidéo Le bug des métiers Que j'avais trouvé Donc oui J'ai vraiment trouvé Un bug infini des métiers C'est pas du faillite du travail Je vais vous expliquer Un petit peu mieux Comment ça se passe D'ailleurs par ailleurs Si vous ne vous reconnaissez pas C'est l'endroit Où justement on a dupliqué Tous les minerais Donc bah voilà Bon je viens quand même De retester le bug Pour voir s'il a vraiment Été patché Parce que j'avais demandé A Goldorak Et donc oui Il a été patché Donc oui C'est bon Donc je vais pouvoir vous montrer Maintenant le bug En quoi il consistait Alors en fait C'est très simple Comme vous le savez Quand on pose nous même Des trucs Et qu'on essaie de les casser Bah ça ne nous rapporte Pas d'XP Que ce soit le quartz Les pastèques Les citrouilles Enfin tout Absolument rien D'ailleurs pour information Le quartz donne 5 d'XP Quand on le mine Et là justement Où ça devenait intéressant En fait Ce bug de métier infini C'est que malgré Que vous posiez vous même Les trucs Et que vous les cassiez Et bien au lieu de rien avoir là Et bien on avait de l'XP Comment est-ce que ça se fait ? Parce que vous avez sûrement essayé avant Et ça ne marchait pas Et en fait c'est très simple Il fallait utiliser tout simplement Un seau d'eau Ou n'importe quel récipient Donc de l'EUF Equator Peu importe Mais de l'eau Voilà c'est très bien Vous posez votre eau Vous posez En fait Le minerai dans de l'eau Et si vous le cassiez Là ça donnait de l'XP Ouais C'est vraiment aussi bête que ça Alors je ne sais pas très bien Comment ils avaient réussi A avoir ce bug Et comment le régler Mais enfin C'était vraiment gênant Parce que pour le coup Vu que le quartz Ça donnait 5 d'XP Tu prenais ton quartz Tu le posais Bon là j'en ai que 5 Mais genre T'en poses quelques stacks Dans l'eau Et après tu récupères tout Et ça te fait Genre 600 XP Genre sans rien Mineur En plus c'est un des métiers Les plus durs à avancer On est quand même niveau 11 Mineur C'est vraiment pas mal Pour le coup Je suis assez content Donc je ne sais pas Si ce que j'ai expliqué Était vraiment très clair Donc on va faire un petit peu Plus simple Voilà la vidéo justement Que j'ai règle pour envoyer Bah Pour report tout simplement Le bug Donc j'étais niveau 16 A 4992 J'ai posé du quartz Voilà Pareil Quand on le minait Il ne se passe rien Donc c'est vrai que pas Ouais Toujours 4992 Mais si on pose de l'eau Comme je vous ai expliqué Et qu'on pose du quartz Et qu'on le mine Et bah là comme par hasard Ça donnait de l'XP Ça donne 3 XP J'avais dit 5 Je suis désolé Mais ouais Voilà Donc effectivement C'était un petit peu problématique Et c'est quand même pour ça Que j'ai report le bug D'ailleurs la vidéo Voilà date du 22 juillet Voilà donc voilà en gros le bug C'était vraiment un énorme bug Des métiers Bien évidemment Je ne l'ai pas utilisé Hein C'est Je préfère tout de même le préciser C'est vrai que dans la vidéo Vous avez vu que j'étais niveau 16 mineurs Bah 16 mineurs C'est quand même pas mal Mais bon Il suffit de voir la dernière vidéo Pour se rendre compte un petit peu Niveau 16 A propos de la dernière vidéo J'ai quelque chose de plutôt intéressant Si vous vous souvenez bien Voilà L'idrawer dans lesquels J'avais mis Bah tous les minerais Donc ça va être Ah bah non Ça c'est du sable Ouais c'est ça En fait l'autre drawer Je l'avais déjà repris Donc c'est normal Je n'ai qu'un drawer Mais on se retrouve quand même avec Voilà De très grosses quantités de minerais Donc à la base Je comptais vendre Genre tous les métis Parce que vraiment Bah les métis Bah ça sert à rien en fait Donc là à l'exemple Ça fait des full inventaires D'un métis Il en reste Je ne sais pas combien Il en reste 2000 Dedans C'est totalement n'importe quoi Et j'ai pu constater Par la même occasion Qu'assez étrangement Bah les prix ont What the fuck Genre les prix ont juste explosé Genre Un minerai d'amethyst S'achète 1500 Au shop Alors qu'il soit en 25$ C'est à dire que Si vous vous demandez Un stack d'amethyst Vous avez 100$ A peine de plus Que si vous en achetez un sol C'est juste totalement n'importe quoi Sans compter Le prix des têtes de Wither Passait de 45 000 A 70 000$ Déjà 45 000 C'était beaucoup Là 70 000$ C'est juste énorme Donc pour faire des pillages claims Il faut vraiment avoir l'argent Et l'envie Surtout que de l'argent On n'en a plus beaucoup Du coup C'est parti Pour tout vendre En plus J'ai reçu un commentaire Vraiment génial Pour tout vendre Plutôt que de vous embêter A faire vendre plus 9 stacks Puis compter Puis devoir faire un par un En fait si on appuie Juste au milieu Entre Confirmer Et annuler Hop Voilà You sold On vend Tout notre inventaire Donc c'est vraiment génial Et 40 000$ Waouh Ça pique les gens C'est rien du tout 40 000$ Mais bon Après tout C'est pas mal quand même Mais c'est quand même Un full inventeur d'un métis C'est pas rien non plus Donc j'ai pas tout vendre non plus Parce que Je sais pas Peut-être faire des sites planteurs Ou ce genre de choses avec Je pense que crafter des sites planteurs Et puis les revendre Ce serait beaucoup plus rentable Que de vendre tout l'un métis Parce que là Ça coûte une blinde Pour que dalle en fait Donc c'est ça le craft du site planteur Je pense qu'on va s'en faire quelques-uns Et on va essayer de les vendre Nous ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va vendre tout simplement Ceux-ci au shop Et puis voir un petit peu Bon les gens J'ai farmé pendant vraiment Bon finalement Un bon petit moment Dans la ferme Et on se retrouve quand même avec Bon là encore une fois Ça a poussé Sauf ici d'ailleurs C'est assez étonnant Donc encore une fois J'ai pas mal avancé sur la ferme Bonne nouvelle Quasiment tous les sites planteurs Se sont vendus Donc on a fait vraiment Un gros bénéfice Avec les sites planteurs Je suis vraiment content pour ça Et puis c'est compréhensible Donc c'est vraiment cool Par ailleurs Pour ceux qui se demandaient Pourquoi j'avais quitté la faction À un moment Bah tout simplement J'étais dans un claim Et je ne pouvais pas sortir Donc toutes les commandes Sont désactivées Dans les claims ennemis Donc j'ai dû quitter la faction Pour créer une autre faction Totalement aléatoire Pour pouvoir en partir Encore une fois Pour le recrutement C'est une question quand même Qui revient assez souvent Mais malheureusement Je ne veux pas vous donner Plus de détails pour l'instant Il y aura peut-être Un recrutement On ne sait pas très bien On ne sait pas très bien Donc je suis désolé Mais rien n'est prévu pour l'instant Du coup au niveau métier Pour cet épisode On est passé On est passé du niveau 11 Au niveau 11 En fait on n'a juste rien fait Quasiment Mais waouh Le temps que ça prend Je ne me rendais pas compte En fait à quel point C'était long Donc là pour vous donner une idée J'ai quand même Planté plus de 8000 patates Et seulement avec 8000 patates Bah on n'est même pas monté Un niveau Donc c'est Ouais c'est très long Et puis sinon Bonne nouvelle J'ai pu avancer un petit peu Sur l'objectif Des 100 full pk plus de 3 Même si du coup J'aurais dû en avoir Deux fois plus Donc ouais C'est dommage Mais ça reste très long Et c'est un objectif Que je tiens à terminer Même si ce sera vraiment Très long Parce que ça reste Je trouve un bon objectif Et enfin Dernier point rapide Sur la fertilize dirt Donc malgré Tout ce qu'on a Oh on voit la blue moon D'ici C'est vachement stylé Bref Malgré tout ce qu'on a planté Dans la ferme On arrive quand même A avoir pas mal de fertilize Il nous en reste Plus de 8000 Au final on a J'ai farmé plus de fertilize Aujourd'hui que j'en ai posé Donc vous avez vu Ici j'ai avancé un petit peu On va pouvoir continuer ça Dans le prochain épisode J'espère que On pourra au moins Terminer la ferme Dans le prochain épisode Ce serait vraiment cool Parce que Bon je veux dire Quand même on est niveau 11 Mais bon il y a des métiers A rattraper Et nous ce qu'on veut C'est être niveau 20 On veut de l'endium nous Donc on va avancer Sur cette ferme On va l'agrandir Et je vais pouvoir aussi M'attaquer un petit peu Au métier de hunter Bon les gens Pour en terminer Je profite pour vous faire Une petite pub Pour le serveur discord Du coup Bah la chaîne Et du coup Le petit concours Que je viens de lancer Justement sur la chaîne Donc il y a 10 stacks De fertilize dirt A gagner Donc le lien du discord Est en description Vous venez Et puis vous avez juste Appuyer sur cette réaction Pour participer Le tirage se fait Dans un jour Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu J'ai vraiment besoin De tous vos retours Sur l'idée du texture pack Sur les likes Cette demande de likes Pour le texture pack Si vous en pensez Si vous avez des conseils Par rapport au texture pack Si vous avez des idées Si vous l'aimez au final Ou pas du tout En fait Bref J'attends tous vos retours Là dessus En attendant Je vous donne le lien Du discord Pour participer au concours En description Et sinon Je vous dis tout simplement A la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501